Bonjour, bonjour René Akrisch. Bonjour René, qui est donc notre historiose préférée, puisqu'il nous parle de l'Aftara toutes les semaines. Et nous avons cette fois l'Aftara Vahira à discuter. On va donc entamer un petit dialogue sur cet Aftara, qui présente un récit, et qui par ce récit nous présente la personnalité du prophète Eisha. Alors, certains Aftarots sont un petit peu sombres, c'est difficile de comprendre à quoi elles font allusion exactement. Ici, c'est très clair. On a une veuve qui ne peut pas payer son créancier, qui appelle au secours le prophète Eisha. Et le prophète Eisha accomplit un miracle, rien de moins, puisqu'il lui reste juste une petite fiole d'huile, qui lui demande d'amener plusieurs récipients qu'elle va remplir avec sa petite fiole d'huile. Et ainsi, elle va pouvoir payer son créancier. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est que d'ailleurs, ça m'a rappelé un épisode du Nouveau Testament chrétien, de la multiplication des pains, simplement là, c'est la multiplication de l'huile. Alors, pourquoi nous raconter ce passage et qu'est-ce qu'il nous apprend à nous, êtres humains, juifs, qui lisons ce texte ? Il faut compter sur les miracles. Remettre, non, pas du tout. Remettre le texte dans son contexte. J'ai dit, à chaque fois, je le répète, mettre le texte dans son contexte, c'est Nietzschean, on va le mettre, le texte dans son contexte, c'est vouloir lui offrir une perspective. Quel est le contexte ? Elisha est un prophète qui parcourt la Samarie. En parcourant la Samarie, il y a des points d'arrêt dans des lieux qui puissent le recevoir. Le lieu dit essentiel que l'on trouve dans le livre des rois, c'est cette femme qu'on appelle la Shunamite, qui reçoit Elisha et qui va même jusqu'à lui construire, on dirait aujourd'hui, un studio dans le haut de la maison et qui lui offre la nourriture. Donc, elle lui offre quoi ? Le gîte et le couvert. Lorsque cette femme est dans le besoin, elle aura eu besoin d'un enfant parce qu'elle n'en a pas, elle aura eu besoin de subvenir à ses besoins car elle en a moins. Dans tous les cas de figure, l'agissement de Elisha, ici, celui qui a pris la relève de ce célèbre Eliaou, le prophète Elie, Et bien, Elisha va, comment dire, agir, non pas réagir. Il agit en conséquence de ce qu'il a pu voir et entendre des agissements de cette femme. qui, si elle est dans le besoin, quel qu'il soit, celui d'être mère, ou celui de subvenir à ses besoins, Elisha, tout naturellement, est capable d'agir à l'égal degré de justice, de, comment dirais-je, d'amour dont a fait preuve cette femme lorsqu'elle reçoit son hôte. Chesed, ce n'est pas la bonté. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas une lecture chrétienne. Le chesed en hébreu, celui de Abraham, c'est amour avec un grand A. Dans l'amour, il y aura la bonté. Mais c'est l'amour d'abord et avant tout. Alors, il y a un phénomène surnaturel, cette multiplication de l'huile. Mais ce qui m'intéresse à moi, ce n'est pas que l'huile soit multipliée dans des seaux différents. Mais ce que l'agissement de Elisha est capable de nous révéler, de nous faire entendre, lorsqu'il est confronté, en tant que prophète d'Israël, à ce que l'on pourrait dire dans la littérature, un manant, un homme, ici c'est une femme, mais un être humain parmi les êtres humains, son agissement est bien entendu capable, de manière lévinassienne, de reconnaître dans la souffrance du visage de cette femme, ce qu'il faut qu'il fasse, sans avoir besoin de lui demander si elle avait véritablement besoin d'un enfant ou besoin véritablement d'une huile. Il est conscient d'être capable de voir dans la nudité du visage et dans cette nudité d'apercevoir la souffrance de l'autre, la nécessité d'apporter cette liberté qui sera de lui offrir ce dont elle a besoin. Oui, parce que là tu fais déjà référence au deuxième miracle, on a le premier miracle de la fiole d'huile qui parvient à remplir tout le récipient. Oui, bien sûr, j'ai pris tout le contexte, bien sûr. Et quand on arrive donc à la chunamite, la chunamite c'est un deuxième miracle extraordinaire, mais il y a plusieurs autres éléments qui sont très forts dans ce passage. D'abord, il arrive vers elle, et comment on nous la présente ? Ichak Dola, en français, femme distinguée, je me suis demandé, mais distinguée, ça veut dire quoi en hébreu ? Ichak Dola, donc en fait, une grande dame. Et de cette grande dame, que nous dit-on ? On nous dit, parce qu'on voudrait savoir ce que c'est qu'une grande dame, et bien on a la définition, qui insiste pour qu'il mange à son pain, et effectivement, chaque fois qu'il passait par là, il entrait chez elle pour prendre son repas. Donc une grande dame, c'est comme tu le disais, une femme qui lui donne à manger, et qui ensuite, dans la suite du récit, comme tu le disais, lui apporte plus que cela, puisqu'elle a compris que c'est un homme de Dieu, elle lui apporte aussi un logement à chaque fois qu'il passe, avec une table, une chaise, une lampe, un lit. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, Roni, c'est qu'on voit qu'Élisha, il ne se dit pas, ben oui, je suis un homme de Dieu, c'est normal, j'ai droit à tous les égards. Pas du tout, c'est lui qui se pose la question. 14, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme ? Donc on voit quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui. C'est que même un très grand homme, et justement peut-être parce qu'il est très grand, parce que c'est comme ça qu'on écrit apparemment la grandeur dans sa taftara, se demande, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Il va la voir, et elle lui dit rien. Et ça ne lui suffit pas. Il va voir son serviteur pour lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Parce qu'elle est hospitalière. Et lui, donc, malgré sa grandeur... C'est le serviteur, Gihazi, Oui, son serviteur, voilà, exactement. Qui vient le voir et qui lui dit, tu as besoin de lui demander, est-ce que tu ne vois pas que cette femme est seule ? Elle est mariée, mais elle est seule. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas accomplie dans la mère féminine qui est en elle, elle s'accomplit dans la femme qu'elle est, dans l'être femme. Mais dans l'être mère, il y a ce manque. Et si tu veux faire un chesed, c'est de lui donner un enfant et lui, de répondre à Gihazi, mais en fait, tu crois que je ne l'avais pas vu ? Ah oui ? Et tu crois que je ne l'avais pas vu ? Mais ce qui est important ici, peut-être, tu l'as en français, c'est lorsqu'il lui dit, mais qu'as-tu besoin ? Car moi, je peux intervenir auprès d'eux. Tu l'as dans le texte ? Moi, ce que j'ai ici, c'est... À un moment donné, lorsqu'il voit cette femme, il la rencontre et qu'elle vient dans le studio qu'elle y a construit et qu'il lui demande et que l'écuyer répond, et en fin de compte, Elisha lui dit, mais si vous voulez, madame, j'essaye d'être l'auteur, eh bien, si madame le permet, je dirais à madame que si elle voulait, je pourrais être ouvrée grâce aux yeux de sa majesté ou de ses ministres et peut-être pourrais-je vous octroyer ce que vous attendiez depuis. Et en effet, deuxième miracle gigantesque, elle tombe enceinte et elle a un enfant. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisqu'il se passe quelque chose de très dramatique. Alors déjà, on a vu, ce sont deux très grands hommes, une grande dame hospitalière, un grand homme qui fait beaucoup pour aller vers elle. Il parvient à intercéder en sa faveur et elle a un enfant. Mais l'enfant grandit et il meurt. Et donc, il la voit revenir amère. Amère, c'est le terme et elle lui dit, je t'avais bien dit, ne me déçois pas. Alors là, on se pose quand même une question terrible. Il y a pire, Nathalie. Tu as peut-être sauté le passage, mais lorsque l'enfant se meurt, il est allé à la rencontre de son père. Un père totalement anonyme dans l'histoire. Oui, on n'entend pas parler. On ne l'entend pas, on ne le voit pas et il ne fait pas. Oui, c'est Elisha le prophète et la Shunamita. C'est elle. Et l'élément masculin ici, le prophète, est celui qui fait entendre la voix de, entre guillemets, sous-entendu, de celui qui est à même de faire en sorte qu'entre son homme et cette femme, il puisse y avoir génération attendue. Oui, parce que de lui, on entend juste une chose, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. L'enfant a grandi. On n'entend plus parler de la mort. L'enfant a grandi. Elisha n'est plus là. Et lorsqu'il se rend dans les champs parce qu'il est un agriculteur et que le monde d'Israël est un monde de l'agriculture, il se plaint des maux de tête. Le père ne sait pas quoi faire et l'enfant s'étend au sol. Et ils l'ont fait appeler qui ? La mère. Le père est comme... Il reste figé. Il reste figé, ne réagit pas. Et là, on appelle la choulamite. Et la choulamite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend son enfant, elle l'amène à la maison et elle fait appel au prophète Elisha en lui disant ce que tu disais maintenant. Et lorsque Elisha vient, nous sommes les témoins de la première réanimation cardio-respiratoire de l'histoire humaine. C'est extraordinaire cette histoire. Parce que c'est un bouche à bouche qui a lieu ici. Mais plus que ça. Parce qu'en fait, il le ramène à la vie et ça se passe en plusieurs étapes. Mais il le ramène vraiment à la vie apparemment. C'est-à-dire qu'en fait, 34, il monta ensuite sur le lit, se coucha sur l'enfant. Et sa bouche... La bouche, les yeux, les mains et il s'étendit. Il le réchauffa. Et ça ne suffit pas. Il descendit ensuite du lit, parcourut la pièce en long et en large, remonte sur le lit et s'étendit sur l'enfant. Donc, il y a une détermination terrible, mais il parvient à le faire revenir de ce qui était peut-être une mort clinique et pas cérébrale. Parce qu'on essaie de se dire quand même qu'il doit y avoir une explication. Est-ce que c'est véritablement un miracle ? Arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque. C'est une réanimation cardio-respiratoire. Le premier bouche-à-bouche de l'histoire entendue. Les yeux à yeux, main à main et corps à corps. Il m'embrassera du baiser de sa bouche. Et Rachid demandait pourquoi le baiser de sa bouche ? Pourquoi ce bouche-à-bouche dans le baiser ? Parce que lorsque tu embrasses, tu n'inspires jamais. Tu ne fais qu'expirer. Et qui a expiré dans le corps de l'autre ? Dieu va-y par-be-a-pav-rou-a-chaïm. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Lorsque tu embrasses, tu expires. Le baiser offert, c'est le souffle de la vie inspirée. Oui, c'est l'impression qu'on a là. C'est qu'en fait, le souffle l'a quitté et par l'intermédiaire d'une autre personne, le souffle revient au moment où il était en train de partir. Et il y a autre chose qui est très importante. Pour revenir à la phrase dont je t'ai entretenu il y a un instant, il dit à la Choulamite, le prophète Édisha, nous sommes dans le royaume d'Israël, en Samarie. Et il dit, si tu veux, tu te rappelles ce que j'ai dit, ma déclamation ? Je connais sa majesté ou ses ministres, etc. Quel rapport entre Édisha et à cette époque-là, le royaume d'Israël ? Yéhoram, c'est un roi mécréant, le fils de Ahav. Il est pourtant proposé d'intercéder en sa faveur auprès de ce roi méchant. Ça veut dire qu'il existe un lien et là-dessus, il ne faut pas passer. même si c'est qu'un verset, qu'il existe un lien réel entre Édisha et Yéhoram. De la même manière qu'il existe un lien entre son maître, le prophète Élie, et Ahav, le père de Yéhoram. Et nous voyons ô combien, malgré que le pouvoir ne soit pas celui auquel nous aspirons foncièrement et fondamentalement, combien le prophète, porteur de la parole divine, est à même de souligner l'essentialité du soutien qu'Élie apporta à Ahav, que Édisha apporte à Yéhoram, afin de pouvoir entrevoir un mieux et un meilleur pour demain, car si on avait abandonné Ahav et Édisha, ils seraient tombés fatalement dans les méandres d'une histoire qui, pour eux, serait devenue irréversible. D'accord. Merci beaucoup, Ronny, pour ces commentaires. Merci à vous. Plein d'exubérance, d'euphorie par rapport à un épisode très difficile. Ce baiser, donc, c'est plus que le baiser de la vie, c'est le baiser de l'amour. Et à la prochaine fois. Toda, raba. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada